« Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait pour faire venir Mashiach ? » demande le rabbi. Le rabbi répond « Le service de la joie est joyeux pour amener le Mashiach. » En plus du fait que la joie a cette particularité de briser les barrières, ce qui inclut aussi briser les barrières de l'exil, mais la joie a aussi une particularité pour la venue de Mashiach, comme il est expliqué, que la joie de Dieu lors de la construction du premier et deuxième temple n'était pas complète, mais la joie de Dieu lors de la construction du troisième temple uniquement sera complète, ce qu'on appelle une « Simcha asmit », une joie dans l'essence des choses. Alors vrai, dans les générations précédentes, toujours on a fait attention à « Simcha chal mitzvah », à la joie qu'il y a lorsqu'on fait une mitzvah, et que d'ailleurs cette joie-là, dans un certain sens, est encore plus haute que la mitzvah, que le commandement lui-même. Mais finalement, c'est une « Simcha », une joie qui est liée avec une mitzvah, avec un commandement. Le rabbi nous dit ce qu'il faut de nos jours pour amener la venue de Mashiach. C'est « Simcha betaharata », c'est-à-dire tout simplement être joyeux. Et c'est la raison pour laquelle le rabbi nous dit d'aller proclamer à tous les juifs, de rajouter encore de la joie pour amener la venue de Mashiach. Et le rabbi dit « C'est sûr et certain que par cela on va faire venir Mashiach. » Et le rabbi conclut en disant « Adherabah, yenaso vivako. » On n'a qu'à essayer, on va voir comment ça amène la venue de Mashiach. Maintenant !